Bonjour à toutes et à tous, une Marianne baillonnée. C'est la photo et le symbole fort choisi par l'humanité ce matin pour illustrer le recours au 49.3 du gouvernement pour imposer la loi travail. En dégainant cette arme constitutionnelle, le Premier ministre bafoue la démocratie, méprise le dialogue parlementaire et social. Bref, pour l'humanité, c'est un acte brutal qui vient couronner une parodie de débat. Drôle d'anniversaire sous l'indibération. 35 ans jour pour jour après l'accession de François Mitterrand à l'Elysée. Un gouvernement de gauche doit passer en force, faute d'avoir su trouver une majorité dans son propre camp. Pour Grégoire Bizeau, c'est un terrible aveu d'échec, autant pour l'exécutif que pour les frondeurs. Comme si ces deux gauches, emportées par une invraisemblable pulsion suicidaire, n'attendaient que ça pour prendre acte de leur divorce. Pendant ce temps, la droite compte les points et dans ce camp-là, un homme tire son épingle du jeu, c'est Alain Juppé. Le maire de Bordeaux, candidat aux primaires, fait la une de deux quotidiens. Le Figaro évoque une offensive libérale qui se confirme à la lecture de son interview dans Les Echos. Baisse d'impôts pour les entreprises, travail à 39 heures, retraite à 65 ans, réduction dans la fonction publique. Pour Cécile Cornudet, il y a un décalage entre le ton délibérément modéré d'Alain Juppé et la réalité d'un programme très libéral. Mais à droite, il n'est pas le seul. Pour le monde, il y a chez les candidats à la primaire une véritable surenchère libérale. Chacun rivalisant, par exemple, sur le nombre de postes de fonctionnaires à supprimer, entre 300 000 et 1 million. Si ce discours peut séduire l'électorat de droite composé essentiellement de retraités et de cadres supérieurs, il risque d'effrayer de nombreux Français hostiles à la suppression des 35 heures et au recul de l'âge de la retraite. Si les politiques font leur show aujourd'hui, ils ne pourront pas rivaliser avec le grand barnum médiatique du festival de Cannes qui s'ouvre ce mercredi. À quoi ça sert, se demande Libération, qui s'interroge sur l'utilité de ce temple hors norme du cinéma à travers le regard de douze habitués. Parmi eux, la comédienne et cinéaste Valérie Donzeli, qui voit Cannes comme un carnaval où se côtoient superficialité totale et grands esprits. Cannes, c'est des paillettes mais aussi de gros contrats. La Croix se penche sur le marché du film, l'autre cœur battant du festival, avec 12 000 professionnels accrédités. Un vrai marché avec un poissonnier à côté d'une maraîchère, métaphorise un critique de cinéma. Un marché qui va générer tout de même 800 millions d'euros de volume d'affaires. Toujours dans La Croix, du rouge du tapis de Cannes, on passe au vert celui des terrains de foot et de cette mythique équipe de Saint-Etienne qui au printemps 1976 faisait vibrer la France en finale de Coupe d'Europe face au Bayern Dominique. L'occasion de découvrir ce que sont devenus ces garçons qui ont marqué des générations de Français. Nous étions des jeunes gens solidaires, modestes, courageux et bien élevés, dit Jean-Michel Larquet qui fut leur capitaine. Et c'est peut-être cela qui a marqué les gens plus que nos résultats. Modestie, courage et solidarité, trois mots simples que certains feraient bien de méditer. A demain.